Le PSG devrait poursuivre sa séquence de victoire cette saison. Cependant, la performance contre Reims suscite également certaines inquiétudes. Commentaire de football sur le match Reims vs PSG. Le PSG démarre cette saison de manière très impressionnante, avec 4 victoires consécutives en Ligue 1, marquant 16 buts et n'en encaissant que 3. En milieu de semaine dernière, l'équipe de France a également protégé sa séquence de victoire cette saison en battant Géron grâce à un match nul. But à la 40e minute suite à une erreur du gardien Paolo Gazzaniga. Le PSG a été tenu en échec à Reims deux fois à domicile et une fois à Auguste de Lonne 2. La seule victoire de cette période a été une victoire 3-0, grâce à l'inspiration de Kylian Mbappé la saison dernière. Le Français ayant rejoint le Real Madrid, le PSG devra trouver une autre star qui puisse décider de ce match. La force du PSG avant ce match a subi une perte, lorsque Marco Asensio s'est blessé aux ischios jambiers contre Géron. Presnel Kimpembe, Luca Hernandez et Goncalo Ramos sont toujours absents. Le gardien Gianluigi Donnarumma est également absent en raison d'une blessure. Reims, haute, connaît un début de saison relativement bon, récoltant 7 points après 4 tours. Le nouvel entraîneur Luca Elsner se comporte relativement bien et aide Reims à remporter la sixième place du classement. Le point d'appui derrière le bon départ actuel de Reims est son attaque explosive. Ils ont marqué deux buts lors des trois derniers matchs. Le seul problème, c'est que Reims n'a toujours pas gardé sa cage inviolée avant le cinquième tour. Ils ont concédé en première mi-temps lors des quatre matchs de Ligue 1 cette saison, et c'est une habitude qui pourrait affecter leur capacité à faire tomber le PSG dans la compétition. Prochain match. Commentaires spéciaux Reims vs PSG. Reims ne perd pas de justesse. Reims n'a plus gagné lors des neuf derniers matchs contre le PSG. Ils ont cependant tenu le PSG sur un score nul lors des trois cadres de leur dernier match. Reims est en bonne forme avec une série de trois matchs sans défaite. Pendant ce temps, le PSG vient de remporter une victoire âprement disputée contre Gérône en C1. Trois buts sous plus, trois nerfs cinq confrontations récentes comportaient trois buts sous plus. Quatre cinq des cinq derniers matchs du PSG ont marqué trois buts sous plus, tandis que les trois derniers matchs de Reims ont tous compté de nombreux buts. Bud en première mi-temps. Cette saison, le PSG a ouvert le score lors des quatre matchs de la première mi-temps. Reims a également ouvert le score en deux cadres de match en première mi-temps.